La preuve, une victoire à Monaco et un résultat nul à Metz, contre un résultat nul contre Lens à domicile et une défaite contre Bastia. Alors pour pallier la suspension de Manjohn, Albert Aymond a décidé de titulariser Mohamed Chaouche pour tenter de faire tomber pour la première fois dans ce championnat. Le leader a vaincu Nantes. Nantes et son duo de buteurs, Loco-Webeck, 13 buts inscrits sur les 18 du club. Nantes et son nouveau gardien de but, Casagrande. Mais Nantes, sans Reynald Pedros, réservé pour la Coupe d'Europe. Nice-Nantes, Pierre-André Lacou. La volonté niçoise d'être la première équipe à faire chuter les Nantais cette saison se concrétise. Dès le début de la rencontre, ballon renvoyé vers Denef, dont le tir détourné n'inquiète pas Casagrande. De toute façon, l'OGC Nice est confronté ce soir au jeu vif et construit des Nantais. Ça combine bien avec Loco, Endoram, Makelele et finalement Loco de nouveau, dont le tir passe à côté du but de Lionel Letizzi. Nantes s'aventure de plus en plus dans le camp niçois. 20e minute de jeu, faute de Hans sur Benoît Coer, entré à la place de Guyot, blessé. C'est un coup franc à la limite de la surface de réparation. Le disait pour Pignolle qui frappe, Letizzi n'arrive pas à contrôler le ballon. Et Nantes ouvre le score, 1 à 0. Premier but en première division, réussi là par Christophe Pignolle. Réplique niçoise peut-être avec cet autre coup franc tiré par Macbeth, ça contourne le mur. Mais Casagrande est sur la trajectoire. Mais Nantes, malgré l'absence de Pedros par exemple, continue cependant à construire. Le premier jeu à une touche de balle, Ferry pour Loco qui efface Chrétier et frappe. 2 à 0 pour Nantes avec une belle combinaison. Et pour finir, un joli dribble de Patrice Loco qui marque là son 7e but de l'année et rejoint alors Wedek au classement des buteurs nantais. Et la rapidité nantaise continue de faire des siennes. Superbe appel de balle de Benoît Coet qui s'engouffe avec Wedek sur sa gauche. Wedek légèrement hors vœu et qui de toute façon bute sur Letizzi. Nantes mène alors 2 à 0 à la mi-temps mais attaque la seconde période avec tout autant d'allant. Récupération du ballon par Endoram pour Loco qui peut s'en aller se retrouver face à face avec Letizzi. Mais le gardien y soit s'interpose. De son côté, le gym bénéficie d'un coup franc avec le pied gauche de Frédéric Hans qui oblige Casagrande à une belle détente pour dégager ce ballon en corner. Mais quoi qu'il arrive, les joueurs de Nantes sont toujours prêts à exploiter à toute vitesse le moindre ballon. Dégagement de Letizzi, récupération de Makelele qui lance Endoram. Letizzi a eu à peine le temps de se replacer et ça fait 3 à 0 pour Nantes sur le terrain de l'OGC Nice. Et deuxième but réussi par Endoram avec cette frappe du pied gauche. Nice pourrait s'en ressentir sonner mais ne baisse pas pour autant les bras. Corner, Hans soit senti repoussé par la dépense mentale. Ippoua rentre en cours de jeu et est là pour reprendre du droit et il réduit le score. 3 à 1 pour Nantes. Et sur cette frappe, Ippoua réussit là son premier but de la saison. Nice va tenter d'exploiter le dernier quart d'heure au maximum pour remonter le déficit de deux buts. Le ballon arrive dans les pieds de Fugène dont le tir passe au-dessus du but de Casagrande. C'est la dernière action, Nice est battue sur son terrain par Nantes 3 à 1. Suodo peut féliciter Endoram et ses équipiers. C'est la troisième fois en trois matchs que les Nantais passent trois buts à leurs adversaires. Cela explique pourquoi Nantes est la meilleure attaque du championnat. Pierre-André avec 21 buts alors que pour Nice c'est un nouvel échec à domicile. Inscrit à domicile, 14 à l'extérieur. Trois victoires à domicile, 4 résultats nuls. Et trois victoires à l'extérieur dont deux pour les clubs européens. Nantes et Cannes c'est bien, c'est encourageant. Le classement, Nantes prend de l'avance avec maintenant trois points d'avance sur Lyon. Cannes, Martigues et Bordeaux sont en situation d'européen. Paris Saint-Germain ne décolle.